qui est en train de grandir. D'accord ? Et là on va entamer une partie qui va beaucoup vous plaire. C'est celle-ci. De 12 ans à 18 ans, attention, zone de turbulence. Alors on va utiliser un petit peu notre imagination et on va imaginer qu'on est toutes dans un avion et qu'on est dans une zone de turbulence. Qu'est-ce que vous ressentez quand il y a des turbulences dans l'avion ? La peur. La peur. On est comme ça. On dit j'espère qu'on ne va pas se cracher. On a l'impression qu'on l'a vu en temps, on a dit ça y est. Après il remonte, après il remonte. Voilà. Donc l'adolescence, c'est ça. Zone de turbulence. Le jeune pubère, il est dans l'avion avec nous et nos parents, on est aussi dans l'avion. Donc tout le monde est dans une zone de turbulence. Tout le monde a peur. D'accord ? Et tout le monde espère que l'avion va arriver à destination en toute sécurité. Qu'est-ce qui arrive quand on est dans les turbulences ? On a peur. Est-ce qu'on se crache ? Est-ce que l'avion finit par se cracher ? Non, en général, non. Donc à chaque fois qu'on a pris un vol, vous et moi, je pense qu'on a tous traversé des zones de turbulence. Mais quand même, l'avion finit quand même par atterrir tranquillement et on est toujours vivante et contente. D'accord ? Alors ça, ça doit rester toujours dans votre esprit. Quand vous vous chamaillez avec votre fils ou votre fille, dites-vous bien que vous êtes tous les deux dans un avion et que vous êtes dans une zone de turbulence. Alors on ne sait pas trop à quel moment on va atterrir. C'est un petit peu ça qui est un peu plus stressant. On ne sait pas à quel moment on va atterrir. Pour certains, l'atterrissage va être un peu plus doux et un peu plus rapide. Et pour certains, le vol, il va durer vraiment très longtemps. Pour vous donner des indications, en général, on dit que chez les filles, ça dure à peu près 3-4 ans. Chez les garçons, de la même manière. Mais ça peut être un peu plus lent. Parce que les garçons commencent la puberté un peu plus tard. Donc ça s'étale jusqu'à peut-être 18 ans, 19 ans, voire même 20 ans. D'accord ? Il y a plusieurs étapes. Il y a des jeunes qui commencent la puberté très tôt. Et donc vont arrêter un petit peu. Donc ils vont arrêter leur processus de grandir, on va dire. atteindre l'âge adulte de maturation un peu plus tôt. Et certains vont commencer un peu plus tard. Donc on a trois phases. Les plus tardifs, en général, commencent à 17 ans. Et ça peut se prolonger. Oui, il y en a qui commencent à 17 ans. Il y en a vraiment des jeunes gens qui sont très calmes. Et puis les parents, ils disent, super ! Quand ils entendent les autres parler d'adolescents, de conflits, de sorties, de vêtements, ils disent, alhamdulillah, moi j'ai rien de tout ça. Je l'ai échappé, belle. Et finalement, à l'âge de 17 ans, ça se déclenche. Et elle dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Normalement, tu n'étais pas censée la faire avant ? Non, maman ? C'était une surprise. J'ai décidé de la faire un peu plus tard. D'accord ? Alors, qu'est-ce qui se passe ? Donc, dans plein de zones de turbulences, donc en pleine puberté, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ces jeunes gens, ces jeunes filles, changent complètement de caractère ? Parce qu'il y a vraiment une métamorphose. Vous êtes d'accord avec moi ? Ah oui. J'ai des adolescents, mais on ne sait jamais. Ils ne sont peut-être pas comme les autres. D'accord. Donc, il y a plusieurs facteurs. La puberté, il y a d'abord des facteurs biologiques que la plupart d'entre nous connaissent. Juste avant d'entrer dans le vif du sujet par rapport à ce chapitre, pour les personnes qui aiment faire des lectures, qui sont intéressés par lire un livre sur l'adolescence, notamment « L'adolescence n'existe pas ». Il y a le livre d'un psychiatre qui s'appelle Patrice Heure, en collaboration avec un professeur de littérature française, et un autre psychiatre qui s'appelle Jean-Michel Raymond. Donc, ils ont écrit un livre qui s'appelle « L'adolescence n'existe pas ». D'accord. Quelqu'un veut noter pour que je donne les références ? Donc, c'est Odile Jacob, l'édition. « L'adolescence n'existe pas ». Patrice R-H-U-E-2-R-E Voilà. H-U-E-2-R-E Avec ça, vous allez trouver normalement. H-U-E-2-R-E « L'adolescence n'existe pas. Histoire des tribulations d'un artifice ». C'est le titre. « Des tribulations d'un artifice ». « Des tribulations d'un artifice ». « Des tribulations d'un artifice ». « Des tribulations ». « L'histoire des tribulations d'un artifice ». Odile Jacob. Voilà. Alors, c'est un livre qui n'est pas toujours très facile à lire parce qu'il est vraiment historique, pédagogique. Donc, ne vous découragez pas, lisez-le une fois, et puis deux fois, il peut mettre peut-être même trois fois pour comprendre à peu près les enjeux, voilà, de cette période. Alors, revenons à notre chapitre. Donc, la puberté provoque des changements physiologiques. La première chose, c'est que la puberté est une véritable révolution hormonale. Alors, sachez que dans le corps et dans la tête de votre enfant, votre ancien enfant, donc dans votre jeune pubert, il y a des transformations psychiques et physiologiques extraordinaires. Vous pouvez le remarquer parce que parfois, rien que le lendemain, vous êtes, d'accord, un peu étonné de son apparence. Donc, les hormones travaillent beaucoup, notamment l'hormone de croissance. Son corps, il travaille tellement que ça le fatigue. Donc, on voit des adolescents un petit peu, qui dorment tout le temps d'ailleurs, ils ne font que manger et dormir. Pourquoi ils dorment autant ? C'est parce que c'est pendant le sommeil que l'hormone de croissance est sécrétée. D'accord ? Et on les voit tout le temps fatigués. Mais c'est vrai qu'à l'intérieur de leur corps, c'est une véritable usine. Donc, ça travaille dur. Donc, ils sont tout le temps fatigués. On leur dit par exemple, d'aller se faire manger un petit truc, un petit sandwich. Oh non, je suis trop fatiguée, j'ai plus faim finalement. Ils préfèrent dormir que de manger. Pas pour vous dire. Pourtant, la nourriture, elle est importante pour eux. D'accord ? Donc, très fatigué, parce que le corps travaille tout le temps. Il y a aussi, pendant cette période de transformation biologique, un déséquilibre très important qui peut se créer. Donc, un déséquilibre physique et psychologique. Et c'est pour ça que parfois, on voit chez ces adolescents une certaine maladresse. Alors, ils font tomber facilement des choses. Ils ne savent plus trop s'habiller, ne savent plus trop vraiment des choses qu'ils savaient faire quand ils étaient jeunes. Mais à cette période-là, on a l'impression qu'ils ont tout oublié. D'ailleurs, il y a des mamans qui me disent, mais il a fait tabula rasa de ce que je lui ai appris et il a effacé. On a l'impression qu'ils ont tout oublié, mais non, ils n'ont pas oublié. C'est juste qu'il y a tellement de choses que le cerveau n'arrive pas toujours à suivre. D'accord ? Donc, révolution hormonale, déséquilibre temporaire au niveau physique et psychologique, des changements spectaculaires au niveau de la morphologie. Donc, le corps change de façon spectaculaire. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ces changements, ça leur pose aussi un sacré problème ? Parce qu'ils sont complexés pour la plupart de leur corps. On voit les jeunes filles mettre des choses très amples qui couvrent leur corps parce qu'ils n'ont pas envie qu'on voit qu'ils commencent à avoir des formes. Et les garçons, de la même manière, en tout cas, ils se camouflent tous plus ou moins. Alors, ils ont des complexes, donc les boutons. Vous avez déjà entendu parler de ça. Les boutons, par exemple, le nez. Il y a des parties du corps qui poussent plus vite qu'aux d'autres. Le nez, il pousse rapidement, et puis le visage, il reste visage d'enfant, parfois. Donc, le jeune pubert, il se regarde dans la glace, il voit un gros truc comme ça, un gros nez, et le reste ne suit pas. Donc, ce n'est pas très harmonieux. Donc, forcément, il va essayer de cacher comme il peut. Donc, parfois, les pieds poussent plus vite que le reste du corps. Donc, il va avoir du 38, 40 au pied, et lui, il fait 1,50 m. Et parfois, les membres supérieurs, donc les mains, poussent beaucoup plus vite que le reste du corps. Donc, quand vous allez lui acheter, par exemple, des habits, vous vous rendez compte que le pull, il s'arrête là, et que le pantalon est trop grand. Alors, pourtant, vous allez chercher, par exemple, dans les habits de 12, 13 ans, et bien, le pull est trop petit, le pantalon, enfin, oui, le pantalon trop grand. Donc, on fait quoi ? Ben, on change. On va chez les 14 ans, mais non, ça ne va toujours pas. Donc, parfois, on est en train de faire un... On change d'oreille, on prend le pantalon chez les petits, et le pull chez les adultes, et... On essaie de faire ça comme ça. D'accord ? Donc, une croissance très rapide et très impressionnante. Sachez qu'ils prennent entre 6 à 8 cm par an. C'est beaucoup, c'est extraordinaire. D'accord ? Alors, juste pour faire une comparaison, pour les mamans qui ont eu des bébés, et pour les soeurs aussi, qui ont eu des petits frères, le petit, l'enfant, combien de centimètres il prend par an ? Le bébé. Il prend beaucoup aussi, de la naissance, c'est-à-dire de 0 à 1 an, l'enfant, il fait des progrès extraordinaires. Il dort beaucoup. Donc, on peut faire une analogie avec ça. Il n'arrête pas de dormir parce qu'il grandit. Les adolescents, pareil, ils n'arrêtent pas de grandir, donc ils dorment beaucoup. Regardez les changements physiques, par exemple, qui se produisent de 0 à 1 an. C'est extraordinaire. Ils passent quand même d'un être humain complètement dépendant des parents à un être, à une personne, à part entière, à un an qui marche sur ses propres pieds. Donc, c'est extraordinaire. Là, on peut comprendre, les mamans, parfois, elles sont étonnées en me disant « Waouh, c'est incroyable, c'est les progrès qu'il fait. » On est même étonnés parce que parfois, on ne s'attend pas trop à ça. Et ça arrive. Même au niveau du langage, par exemple, vers 18 mois, on se rend compte qu'ils commencent à élaborer quand même un langage. Et parfois, ils nous étonnent par des mots qu'on attendait un peu plus tard. Ils les disent déjà à 18 mois. Donc, c'est une véritable révolution aussi hormonale chez le bébé. Une croissance extraordinaire. Et pareil, chez l'adolescente, c'est de la même manière. Alors, ces transformations posent un souci pour le jeune pubert parce qu'en fait, il ne se reconnaît plus. Son image du corps, parce qu'on a une image psychique, on a toutes et tous une image de nous-mêmes dans notre psychisme. Et cette image, chez le jeune pubert, elle est toujours en train de changer. continuellement en changement. Donc, il n'a pas trop le temps de s'habituer à une image qu'il faut qu'il en change. Donc, du coup, quand il se voit, en fait, dans la glace, il ne se reconnaît pas. Il doit se dire, mais qui est la personne là en face ? Les parents aussi, parfois, ne reconnaissent plus leur jeune pubert parce qu'ils changent tellement. Et surtout, en fait, quand, par exemple, c'est les tatars, les tentants qui viennent rendre visite, parfois, ils ne le reconnaissent pas. Une fois, moi, mon voisine, elle a tant que chez moi, mon fils, il lui a ouvert, il lui a dit, elle est où, ta tante ? Elle a cru que c'était mon neveu. Il lui a dit, il a un conge. Il lui a dit, mais toi, t'es qui ? Il lui a dit, je me suis dit. Donc, en fait, elle ne l'a pas vue pendant un moment. En fait, il a tellement grandi, elle ne l'a pas reconnu. Pourtant, c'est ma voisine. Incroyable. Donc, c'est extraordinaire ce qui peut se passer. Donc, le fait, en fait, qu'il ne se reconnaît pas dans la glace, son image du corps, elle change continuellement. Alors, il est tout le temps en train de se regarder. D'où la salle de bain pendant deux heures. Les jeunes filles, comme les garçons d'ailleurs, ils se regardent pendant des heures. Dès qu'ils voient un miroir, il est comme ça. Et puis, on lui dit, mais allez, t'es beau, c'est bon. Mais c'est vrai. Dès que, par exemple, on passe à côté d'une vitrine, nous, on regarde les habits, eux, ils se regardent. Il y en a qui se reconnaissent, les filles, ça récolte. C'est vrai. En tout cas, dès qu'il y a un miroir, on se regarde. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on cherche le reflet de soi. Parce que mon corps, c'est la frontière entre le moi et les autres. Donc, pour eux, ça devient obsessionnel, ce corps-là. Il faut qu'il plaise aux autres, parce que c'est à travers ça que je me présente aux autres. Alors, est-ce que, on va voir des questions du genre, est-ce que je suis bien coiffée ? Et on va prendre des heures pour faire le brushing, le gel et tout. Et puis, ça ne plaît pas, je relave et je refais avant de sortir. Donc, quatre heures de préparation. Est-ce que je suis bien habillée ? Donc, il faut s'habiller toujours, bien sûr, avec un code vestimentaire. Est-ce que je suis à la mode ? C'est des questions comme ça qui se répètent. Est-ce que je n'ai pas de bouton ? Est-ce qu'on ne voit pas ceci ? Est-ce qu'on ne voit pas cela ? Voilà. Donc, l'obsession du corps. Et les psychologues, ils parlent de cette période-là. On l'appelle le stade du miroir. Alors, le stade du miroir, on va le voir tout de suite. En fait, normalement, c'est celui-ci. Donc, le stade du miroir, vous l'avez déjà remarqué, les mamans qui ont eu des enfants. L'enfant aussi, à l'âge de neuf mois, il se regarde tout le temps. Dès qu'il voit son reflet dans un miroir, il est complètement subjugué. C'est pour ça que parfois, dans certains jouets, vous avez remarqué que dans les jouets, il y a beaucoup de miroirs à un moment donné. Et les enfants, ils sont comme ça dessus. Donc, l'enfant, vers neuf mois, il est dans ce stade du miroir. Et l'enfant à neuf mois, il ne sait pas que la personne qui se reflète dans le miroir, c'est lui. Donc, vous avez déjà remarqué que quand il se regarde dans le miroir, surtout quand il y a un grand miroir, il va chercher derrière l'enfant avec qui il va jouer. Parce que pour lui, il y a quelqu'un d'autre en face. Et donc, il se regarde et il se regarde pendant une longue période. Et son cerveau, à chaque fois, il se repositionne autrement. Donc, il le touche. Vous avez vu qu'il lui fait même des bisous. Parce que pour lui, c'est quelqu'un d'autre. Donc, à force de répéter cette opération maintes et maintes fois, le cerveau, il commence à détecter, en fait, que cette personne, vraiment, n'existe pas en réalité. Et que c'est le reflet de lui-même, de ce corps-là, qui se reflète dans un miroir. Et l'enfant, après, il comprend. Et on voit qu'il se désintéresse après du miroir. Il le laisse tomber parce qu'il a compris qu'il n'y a plus rien à chercher. Il n'y a personne avec qui il jouait de l'autre côté. Donc, il le laisse tomber et il passe à un autre stade. D'accord ? Donc, ce stade du miroir, il se répète un petit peu. En tout cas, on peut faire l'analogie avec ça chez les adolescents. C'est nos jeunes pubères, en tout cas. Est-ce que ça va ? Vous suivez, pour l'instant ? D'accord. Ouh ! On me rappelle alors, parce que je vais me dépêcher. Alors, facteur biologique, maintenant. Rapidement, on va passer au facteur psychologique. Donc, la puberté est difficile à cause des facteurs psychologiques. On va parler des copains, parce que ça, c'est inévitable. À cette période-là, donc à partir de la puberté, le jeune pubert se détourne des parents, qui étaient son premier repère, alors qu'avant, il suivait sa mère partout, et qu'elle avait du mal à le laisser à la maison. Maintenant, il ne pose même plus la question, où tu es maman ? Ni papa, d'ailleurs. Donc, il se désintéresse de ses parents, et pour lui, ce qu'il doit impressionner, ce sont ses copains. Donc, c'est ce qu'on appelle un transfert de loyauté. Toute la loyauté, en fait, qu'il avait envers ses parents, et qui nous faisait tellement plaisir, maintenant, il la transfère vers ses potes, comme on dit. Et là, ça ne fait pas plaisir du tout. Donc, je veux manger chez mon pote, je veux dormir chez mon pote, je sors avec mon pote, toujours avec mon pote. Il ne veut jamais rentrer à la maison, jusqu'à ce que les parents mettent un sacré cadre pour lui dire, le couvre-feu, si tu ne rentres pas à telle heure, tu auras des sanctions de telle sorte. D'accord ? Voilà. Donc, le transfert de loyauté vers les copains. L'amitié, aussi, à cette période, est très importante, surtout pour les jeunes filles, parce que cela, c'est à travers l'amitié qu'ils vont commencer à se reconnaître et à construire leur personnalité. Et c'est à travers l'amitié, aussi, qu'ils vont expérimenter la sociabilité, c'est-à-dire comment on réagit, avec telle personne, qu'est-ce qu'on peut dire ou pas dire. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'amitiés, très fortes, mais très éphémères, très courtes. Alors, c'est sa meilleure amie, aujourd'hui, et c'est son ennemi, demain. Et puis, nous, les parents, on dit, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Non, mais elle ne me comprend pas. Ce n'est pas la peine. Ce n'est pas ma meilleure amie, finalement. Oui, mais tu lui as acheté un bracelet avant-hier. C'est écrit, best friend. Non, mais c'est bon. Je lui ai demandé de me le rendre, alors elle peut le garder. D'accord ? Voilà. Donc, les copains, ensuite, sur le plan de la personnalité, il y a quelque chose qui se produit, qui est très important. C'est ce qu'on appelle, communément, chez nous, le complexe du homard. Vous avez entendu parler du complexe du homard ? Non. Donc, on va voir une petite vidéo pour vous donner une petite idée. Merci.